Nouveau concept en fait, plus qu'une nouvelle cam, un nouveau concept. Donc on a ici une canne, donc la Freeway Easy Traveller. Une canne d'un incombrement très réduit et surtout capable de pêcher partout. On se retrouve avec une canne d'un incombrement de 96 cm. Donc là on est sur une canne entre 3 brins, mais qui n'a pas de limite niveau pêche. Sur beaucoup de cannes courtes on est limité parce qu'on va avoir une utilisation plus au stalking ou plus rivière etc. Là avec ça on peut pêcher partout, elle n'a jamais été prise en défaut. Il faut savoir qu'on a pêché des tout petits poissons en stalking. On est vu aussi sur des cilures de 40 kg en rivière par exemple, on est vu à bout. Je sais que Yann les a emmenés en pêche exotique sur des poissons foc sur 800. Et la canne n'a jamais été prise en défaut. Alors la grosse surprise, on a travaillé là-dessus depuis un an et demi. Donc on a sorti vraiment un produit de qualité. Mais la grosse surprise c'est que comme on est quand même sur une canne de 9 pieds, on savait qu'on allait être limité au lancé. Et finalement lors de nos tests, on s'est rendu compte qu'en lançant correctement, on arrive quand même à des distances de 95 mètres sur une canne de 9 pieds. Donc je pense que là on est sur une canne qui doit être pas loin de la meilleure lanceuse de sa catégorie en 9 pieds. Donc là le produit il est vendu comme ça en 3 brins. Quand vous achetez le produit, il est vendu avec des bandes rodes à scratch. Le but de ça c'est vraiment pour les gens qui en ont marre de l'emprendrement du matériel. Le four haut de 2 mètres etc. Avec ça c'est fini. Il suffit d'utiliser un tapis de réception. Moi j'utilise par exemple un cocoon dans lequel je calme les 4 cannes. Et là ça rentre dans le coffre de n'importe quelle voiture. Alors des anneaux pour une canne de cette taille là, on est quand même sur des anneaux assez larges. Puisqu'on a un départ quand même en 35 et un anneau de tête en 16. Donc on a fait ça par exemple pour les pêches en rivière. On va avoir des têtes de ligne, les algues etc. qui vont se prendre dedans. Ça va passer dans les anneaux. Donc sur beaucoup de cannes courtes, on a des tout petits anneaux. Par exemple pour la rivière dans ce genre de situation, on va être limité. Donc là on est sur des anneaux sics. Donc ils vont permettre l'emploi de tresse sans problème. Ensuite au niveau équipement, on a un porte-moulinette DPS 18. Donc il va quand même accueillir des moulinettes de taille correcte. Il est clair que de toute façon sur ce genre de cannes, on n'est pas sur des moulinettes très lourds. Ensuite au niveau de la finition de la poignée. Donc on est sur une poignée totale en EVA. Avec une petite rondelle métallique sérigraphiée pour protéger le talon. Et puis des petits effets comme la balle métallique ici. Pour l'esthétique mais aussi pour l'équilibre de la canne. C'est la canne que j'utilise partout, quoi qu'il arrive. Et là ce qu'on peut dire, ce qui est très intéressant également, c'est de savoir que c'est une canne pour les gens qui adorent pêcher à rôder. Au niveau encombrement, on est tranquille. Tout à fait. Celui qui va vouloir pêcher à rôder au niveau encombrement, on ne pourra pas faire mieux. Malgré tout, il ne sera pas limité. Il ne sera pas obligé d'avoir un autre jeu de canne pour pêcher en lac, en rivière, en étang, en canal. Avec ça, il va pouvoir pêcher partout. On a une canne qui va travailler sur des petits poissons, mais aussi avec une réserve de puissance importante qui va permettre de brider les poissons les plus lourds. Voilà l'intérêt de cette canne. Voilà le concept. Assez nouveau. Puisque les cannes multibrins, ce n'est pas aujourd'hui. Mais les cannes multibrins capables de pêcher partout, c'est quelque chose de nouveau que Starbett s'appelle. Voilà. Sous-titrage ST' 501